Gabrielle Blanc, bonjour ! Bonjour ! Je vous remercie beaucoup d'avoir souhaité cette interview pour reparler aujourd'hui de votre livre. Vous êtes auteur, vous avez écrit un livre de poésie, il s'appelle Écrivaillonnage, vous nous direz tout à l'heure pourquoi il s'appelle comme ça. Avant toute chose, je veux juste peut-être repréciser que vous êtes la toute première personne que Radio Royan interview dans son nouveau local à la Chapelle-en-Vercors. Alors je vous remercie beaucoup d'inaugurer ce lieu avec un aussi joli livre, on va en parler. Merci de m'y recevoir en tout cas. En tout cas pour moi c'est pratique parce que je suis venue à pied, donc c'est très bien. Bon, c'est formidable. Alors ce petit livre Écrivaillonnage, il s'agit d'un recueil de poésie qui vient de sortir. Alors d'abord le titre, pourquoi Écrivaillonnage ? Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Alors Écrivaillonnage, c'est un peu comme les gribouillages des enfants quand on leur met pour la première fois un crayon dans la main. Ils ne font pas des beaux dessins, ils font des gribouillages. Et pour moi, associer des mots pour faire des poésies, ça me paraissait très compliqué et très aléatoire. Et donc j'ai essayé et j'ai fait des Écrivaillonnages, tout simplement. Du coup c'est avec une certaine humilité que vous abordez cette question de l'écriture ? Ah oui, 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 tout à fait. Je suis novice, je ne suis pas une grande littéraire. Et du coup voilà, pour moi c'était, tout ça c'était des essais de poser mes émotions, mes ressentis, mes envies avec des mots, ce qui n'est pas toujours très simple. Alors justement, vous avez parlé de vos émotions, de vos envies, de vos ressentis, c'est la matière première de vos écrits ? Ah oui, ah oui, oui, s'il n'y a pas de ressentis, s'il n'y a pas d'émotions, l'écriture ne vient pas, enfin dans mon cas en tout cas. Et est-ce que vous avez des thèmes de prédilection ? Un peu comme tout le monde, l'amour en premier, quand le cœur palpite en général, forcément on a envie de le montrer et de le dire, que ça soit en positif ou en négatif d'ailleurs. Après, non, il n'y a pas de thème spécifique, c'est vraiment des réactions suivant ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu voir, ou simplement l'envie de jouer avec des mots. Il y a certains textes qui sont faits en rimes un peu particulières, et voilà, c'était l'envie de jouer avec des mots et d'apprendre à faire des rimes et de s'amuser avec ça. Ce projet, vous l'aviez en tête depuis combien de temps ? Alors, le projet du livre est venu assez récemment, mais j'écris des textes depuis au moins une quinzaine d'années. Donc les premiers ont fait poubelle, parce qu'en général je ne les trouvais pas très bons. Et puis petit à petit, j'en ai gardé un, puis un autre, et puis les réseaux sociaux sont arrivés, et j'ai commencé de temps en temps à mettre quelques bribes sur les réseaux. Et j'ai des amis qui m'ont dit, mais c'est génial ce que tu écris, pourquoi tu ne publies pas ? Et voilà, ils m'ont un peu tannée avec ça. Donc j'ai fini par me décider, et le livre est sorti au mois de février. Gabriel, qu'est-ce qui fait qu'un jour on se lève et on se dit j'ai envie d'écrire et j'ai envie d'écrire un livre ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, déjà un jour on se met à écrire, parce qu'on a des choses en soi et qu'il faut que ça sorte. et quand ça ne sort pas par la parole, quand on n'est pas doué en dessin, il y en a qui se mettent à la peinture, à l'aquarelle, il y en a qui font du canevas, et moi un jour j'ai commencé à écrire, simplement pour faire sortir les émotions qui étaient un peu bloquées en moi. Mais sur le coup, ce n'était pas du tout pour faire un livre, c'était juste une psychothérapie, une auto-psychothérapie. Voilà, donc, mais ce n'était pas du tout dans le but de faire un livre au départ. Et le livre donne à partager, du coup, toutes ces... Et du coup, oui, parce qu'un jour on se rend compte qu'on a cumulé un certain nombre de textes, mais on ne sait pas ce que ça vaut, on ne sait pas si ça peut plaire aux autres, et du coup on commence à partager un petit peu, en se disant, tiens, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Voilà, j'en mets quelques lignes, faites-moi des retours. Et les retours, quand les retours sont très bons et vous encouragent, on trouve ça génial, parce qu'on se dit que du coup, ça touche aussi d'autres gens, donc ce qu'on a ressenti, d'autres l'ont ressenti, et que mes mots, en fait, peuvent devenir les leurs. Du coup, oui, c'est un partage qui fait plaisir, et qu'on en vit. Alors justement, est-ce que vous avez envie de partager avec nous l'un de vos textes ? Ah ben allez, pas de soucis, on y va. Notre automne Dans la pénombre de l'automne, ma peine monte monotone. Mon cœur se serre comme réduit, mon âme d'un voile s'enduit. Dans l'ombre de la pluie, je fais le deuil d'une vie, mes joues se noient de sel de voir mes filles si belles. Elles sont devenues femmes et cultivent d'autres flammes. Mon hiver me guette et m'appelle, la neige me coiffe d'intemporel. Les rides de tes yeux curieux cherchent une lueur de mieux pour illuminer votre sang hivernal, pour que scintille l'ombre infernale. Dans la pénombre de l'automne, la vieillesse nous détrône, nos enfants bâtissent le printemps, place à leur règne, il est temps. Qu'ils érigent des jardins de joie, qu'ils bâtissent des éclats de rire, qu'ils avancent fiers et droits, éclairés d'amour et d'amitié, avec pour seul point de mire des perles de bonheur à construire cœur après cœur sur le chemin de l'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc un petit livre écrivaillonnage que vous avez publié dans une maison d'édition, vous nous en direz un petit peu plus, et des livres que l'on trouve sur Internet, c'est ça ? Que l'on trouve uniquement sur Internet. Donc là, pour cette première année d'édition, le livre n'est en vente que sur Internet, effectivement en ligne. On le trouve en format papier, mais en format e-livre également. Donc c'est pratique pour les gens qui n'aiment pas trop la poésie ou qui veulent juste découvrir. Et à partir de l'année prochaine, normalement, on le trouvera dans les grandes enseignes qui vendent des livres. Voilà. Donc d'un point de vue très pratique aujourd'hui, si un auditeur souhaitait acquérir ce livre, que doit-il faire ? Alors, il va sur Internet, il tape « et dix livres » en un seul mot, tout simple. Et sur le site d'Edi Livre, il y a une rubrique qui s'appelle « Librairie », comme si on allait dans une librairie. Le thème, c'est poésie. Et dans la poésie, voilà, il cherche mon livre, écrivaillonnage, Gabriel Blanc, et il peut commander en ligne. Et son prix ? Alors, le format papier est à 8 euros et le format en e-book est à 1,90 euros. Ah oui, effectivement. Vous avez la possibilité, sur une liseuse, de pouvoir bénéficier. On peut se faire plaisir ou si on a peur de ne pas adhérer ou si on n'est pas... Voilà, on ne connaît pas. Ça peut... Voilà. Pour 1,90 euros, on peut quand même voir ce que c'est et puis peut-être se faire plaisir et décider après de l'acheter en format papier. Gabriel Blanc, vous voyez autre chose à rajouter autour de ce petit livre ? C'est de la poésie accessible à tout le monde puisque, bon, je ne suis pas... Je ne fais pas des choses compliquées. Je ne cherche pas la complexité. Donc, voilà, c'est vraiment accessible à tout le monde, tout un chacun. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont fait des retours en me disant tu joues avec les mots, c'est génial. On se surprend même à sourire en lisant les poèmes et puis d'autres touchent un peu plus au cœur. Donc, voilà. Il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Et puis, donc, ce petit reportage, vous pourrez bien sûr le retrouver sur notre page SoundCloud et on mettra bien sûr en lien toutes les références pour pouvoir acquérir le livre sur notre site, sur notre page SoundCloud. Gabrielle Blanc, merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada